Bon, je me lève tranquille, je mets mon petit café, je me mets devant mon ordinateur, bon je sais c'est un vice, boire son café devant son ordi, est-ce bien raisonnable alors que tes dents ne sont pas encore lavées ? C'est ce que je me dis tous les matins, et tous les matins je bois mon café avant de me laver les petites canottes, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, et je tombe sur un petit tweet qui reprend un article de presse qui est sorti dans Le Parisien. Des militants du groupuscule d'extrême droite Laurie Flamme, rennais, ont perturbé un atelier de lecture pour enfants animés par des drag queens à Saint-Sénou, un petit village près de Rennes. Bon, alors déjà on commence des militants du groupe d'extrême droite Laurie Flamme, et on précise un groupuscule d'extrême droite, un groupuscule. Alors, les mots ont un sens quand on utilise le mot groupuscule, petit groupe politique insignifiant, insignifiant plutôt, un groupuscule extrémiste. Donc il y a une association quand même. Ah, il est extrémiste le groupuscule, donc c'est des gens un petit peu bizarres, en plus la voyez, bon ça c'est une photo a priori qui a été prise par le fameux groupuscule lui-même, et ils sont tous encagoulés, une partie ne montre pas leur visage, d'autres ont des lunettes de soleil, donc ce sont des bad boys. Je vais aller savoir s'ils n'avaient pas des chaînes de vélos planquées, hein, type genre voyou, années 70, du plus mauvais effet. Et, donc, ils étaient là, a priori, dans une petite commune, devant une sorte de bibliothèque, je suppute, où se passait un atelier de lecture animé par trois drag queens. Bon, alors là, ça me laisse songeur, c'était peut-être un spectacle, je ne sais pas. Et puis, donc, on va aller voir un petit peu l'article en question. Moi, en fait, déjà de base, j'ai quand même un petit problème, puisque l'article a été fait, donc c'est un fait divers, parce qu'un groupuscule d'extrême droite a perturbé l'atelier de lecture. Moi, déjà, il y a un truc qui, mais bon, on va aller plus loin. Donc, une vingtaine de militants ont manifesté devant la médiathèque, qui accueillait une dizaine de jeunes enfants, pour un atelier de lecture animé par des drag queens. Une enquête a été ouverte. Oh, d'accord, bah, ouvrez des enquêtes, ouvrez des enquêtes. Attendez, je vais peut-être vous montrer l'article que je suis en train de regarder. Je pense que ça peut être intéressant que vous puissiez regarder derrière mon épaule. Il y a des choses qui se font. Ce sont des ateliers pour les enfants qui animent désormais les réseaux d'extrême droite. Eh bien, pigre, pigre, pigre. Puisque là, ça se passe dans un petit village près de Rennes, en Ile-et-Vilaine. On a donc une représentation de trois artistes drag queens, des personnages qui s'habillent et se maquillent excessivement pour ressembler au sexe opposé. Non, 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 drag queens, c'est qu'ils se maquillent plus qu'excessivement pour ressembler au sexe opposé. Non, puisqu'il y a des drag queens femmes qui miment des femmes et des drag queens hommes qui minent des hommes. Donc, non, c'est inexact. Donc, ça s'est passé samedi et on avait ces trois artistes qui organisaient un atelier de lecture et de création de personnages de contes dans le cadre de sa programmation. Ah, c'est intéressant. Égalité des genres, parlons-en. C'est vrai que c'est tout à fait adapté pour des enfants de 3 à 6 ans, bien sûr, ça va sans dire. Donc, et tout cela autour de la diversité et de l'acceptation de soi. Alors, à 3 à 6 ans, tu as déjà une bonne vision de ce que tu es. Donc, il faut que tu t'acceptes. C'est intéressant. C'est bien, c'est bien. Il faut responsabiliser ses enfants, ça va sans dire. Les membres d'un groupe d'extrême droite sont venus perturber la prestation. Oh, humigène en main, banderolles, cagoules, lunettes de soleil, 25 membres. Ils sont passés de 20 à 25. Du groupe Rennais, l'Oriflamme. Ah, Renne, quelle belle ville. Se sont rassemblés devant la médiathèque, rapportent nos confrères de West France. West France, bah tiens, c'est le patron de West France, dont Papa Sito parlait, il n'y a pas si longtemps, dans son combat, à mon joie, entre les vilains, les vis-usurpateurs, voleurs de chemins communaux, et derrière, et donc il y avait le maire, et puis également le propriétaire de West France et d'autres publications du même type. À ce moment-là, une dizaine d'enfants de 3 à 6 ans assistaient aux animations costumées d'Alex Scargo, du Robo-Moon et de la poupée Melba. Eh bien, eh bien, eh bien. Ils ont tenté de distribuer des tracts aux parents des enfants. Oh. Désabusés et qui ont refusé, note le télégramme. Ah bah dit. À nos enfants inculqués, nos racines n'imposent pas les drag queens. Oui, effectivement. Pouvons-t-on lire sur la banderole déployée par l'Oriflamme, qui a revendiqué son action sur Twitter ? Nos militants ont dénoncé cette gabegie défendue par le pouvoir local et promue par le système. Somme toute, je ne peux qu'adhérer à ces propos. Bigre. Ont-ils écrit pour accompagner un communiqué des photos, vidéos, et vidéos de leurs actions ? Oh. Eh bien, dis donc. C'est du propre. Mais comme je le disais, moi, ce qui me trouble plus, bon, a priori, vous voyez, ils sont tous sages, ils sont dans un renfoncement, ils ne sont pas rentrés, ils n'ont pas fait cramer de voiture, tout ça a été très calme, très pondéré. Ils n'ont même pas, comme ils sont dans une impasse, à la limite, ils n'ont même pas dérangé, même pas un petit pot de fleurs, rien du tout. Ah si, si. Ah, il y en a deux qui marchaient dans l'herbe, là. Ah oui, oui, c'est... Je pense que là, c'est du malfrat en puissance, pour le moins. Mais bon. Par contre, moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est le fait qu'on endoctrine des enfants, donc en bas âge, 3-6 ans, je pense qu'à cet âge-là, aller leur parler de l'égalité des genres, alors qu'ils n'ont même pas encore une bonne définition de leur propre genre basique, aller leur tarabister la tête comme ça, et aller leur parler de la diversité et de l'acceptation de soi, c'est, comme je l'ai dit, c'est de l'endoctrinement pur et dur, ni plus ni moins, et c'est pas joli, joli, joli. Donc on va aller un petit peu regarder ce que disent les Twittos. On va faire comme Baba, on va aller voir les Twittos. Ah bah tiens, moi, j'ai écrit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Lecture pour enfants animée par des drag queens à Sons et Nous. Mais bien sûr, 3 petits points. Ah, je suis comme ça, je suis taquin. Et depuis quand les drag queens sont des spécialistes de lecture pour enfants ? Pourquoi pas ? Un atelier de lecture pour des enfants de 3 à 6 ans animés par des drag queens. Tout va bien. Nul besoin d'être d'aucune extrême droite pour s'opposer à ces déviants. Ne touchez pas à nos enfants. Ah, Marilyn Johnson. Ah, quel 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 quel. Ah, là, 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 là. Bravo pour le groupuscule. Ah, bah tiens, il a eu la même réaction que moi. Parce que moi, le groupuscule, je vous le remets, c'est quand même assez fort. On n'utilise pas ce type de terme sans une intention claire. Des gens de simple bon sens et ces mouvements de révolte vont s'amplifier. Les drag queens font ce qu'ils veulent avec les adultes. On s'en fout. Mais cesser de toucher aux enfants, cesser également d'instrumentaliser la lecture. Oui, ben, endoctrimant, instrumentalisation, propagandisme, c'est comme qui dirait. Et puis tout ça avec l'aval de nos autorités. Là, en fait, je ne vais pas utiliser le terme wokisme en bihan, mais le wokisme en bihan, soyons clairs. Mais je ne doute pas, comme je le disais en moi-même, que devant cet acte impossiblement acceptable de ce groupuscule d'extrême droite, mon Dieu, Gérald Darman va faire diligence pour interdire ce groupuscule. Ça va sans dire. Puisque c'est inacceptable. Des gens cagoulés. Mais là, s'il ne fait pas ça, il va engrosser la bête immonde dans laquelle de nouveaux loups faméliques, mais monstrueux, vont sortir de ce ventre immonde. Moi, je le dis, c'est une évidence. C'est une évidence. Empêcher et manifester contre l'inacceptable, c'est d'être d'extrême droite, selon le parisien. Moi, ce qui me surprend surtout, c'est qu'en fait, c'est que le parisien fait un bel article sur ce fait divers. Parce que c'est curieux, quand même. C'est quand même, là encore, de l'ordre de la propagande. Reine, le socialisme est une plaie. Ah bon ? Il y a ici socialisme là-bas ? Il y a drag queen également. Il n'y a que ça qui vous choque dans cette histoire ? Des enfants avec des drag queens, ça vous semble normal ? Ben oui, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Le sujet, c'est qu'est-ce que des drag queens font leurs ateliers à des enfants ? Non ? Mais qui organise cela ? Et surtout, que font les parents ? Oui, ça c'est toujours la question que je me pose. C'est, les parents, on trouve ça normal. Être contre cela n'est pas d'extrait de brotte. Encore heureux qu'il soit là, on ne veut pas de ces travellos venir nous emmerder. Oh, à tout de suite là ! L'erreur 404 de l'article du Parisien repose sur l'absence de la question pourquoi le rectorat renais a autorisé un tel atelier de lecture. Moi, de mon temps, les drag queens, nous les retrouvions en boîte sur les Champs-Elysées, mais pas à l'école sauf pour Mardi Gras. Bon, je ne pense pas que le rectorat ait grand chose à avoir puisque c'est une médiathèque, donc ça doit être un truc géré par la mairie, donc rien à voir avec l'éducation nationale. Pourquoi les drag queens doivent absolument lire des histoires à des enfants ? Quel est ce projet pédocriminel qui se cache derrière ? Oh, t'es exagère, Alexander ! T'es exagère ! Oh ! Tentative folle de drag queens. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder, bon, je pense que les spécialistes du réac divers et variés types psychodéliques, gros blancs, zioclos et tout ça, vous ont montré déjà des vidéos où on voit justement des drag queens faire la lecture aux enfants, à leur expliquer que leur genre n'est pas prédéterminé, qu'ils peuvent être ce qu'ils veulent, chien-loup, petite fille, petit garçon, vénusien, on fait ce qu'ils veulent, le genre, c'est... C'est tellement important d'endoctriner des enfants qui ne sont pas encore à même de savoir ce qu'ils sont réellement, d'avoir eu le temps de se construire et qu'on veut déjà déconstruire l'enfant avant même qu'il ait pu déjà avoir ses bases sûres. Non ? Moi, ça me paraît tellement évident. Mais bon, a priori, c'est vrai que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas bon. Simple bon sens. Et on sait bien que le bon sens, c'est d'extrême droite. Ça va de soi. Je ne sais pas ce qui me choque le plus, des militants d'extrême droite ou un atelier de lecture pour enfants animés par des drag queens. Là, le cher chat rose a la même réaction que moi. Entre ces deux extrêmes, il y a des pauvres gosses innocents de 3 à 6 ans qui n'ont pas, à mon sens, à connaître ces deux extrêmes. Laissez leurs enfants, laissez leur leur enfance. Des adultes menaçants cagoulent devant des gamins dans un parc. Ce n'est pas juste perturbé. ah bah oui, Nasser et Mazian à T'es qui toi ? Oh, Nurse, Nurse, Nurse Power. Oh oui, Children Rackt. Oh oui, en plus, on en glissise, on en glissise. Ah non, mais, le pathos. C'est une idée originale de demander à des drag queens d'aller faire la lecture aux enfants dans des villages, mais on comprend que cela puisse déplaire à des gens pas forcément d'extrême droite. quel est l'intérêt ? Général Q d'entendre parler d'extrême droite, alors qu'il devrait être honteux et se cacher sous terre. Les fachos, là, vraiment, il y a des claques qui se perdent. Oh oui, c'est tellement bon. Les fachos, les nazis, il n'y a pas d'autre mot. Sortez du bois, qu'ils aillent occuper et de leur vie, s'ils en ont une, et de leurs gosses. Oh, c'est quoi cette mode de faire venir lire les drag queens dans des bibliothèques ? Avant, c'était les mamies retraitées qui venaient. Ça avait plus de sens. Et d'ailleurs, c'est vrai que les mamies, elles viennent quoi ? Pourtant, il y en a de plus en plus chaque jour. Peut-être qu'elles préfèrent prendre l'avion et aller au Seychelles ou je ne sais pas où avec leur retraite de fonctionnaires. Ah bah tiens, il y a Reconquête Bénélux. Ah, ils ont un Reconquête Bénélux. Bigre. Le juste titre va être dû être suivant. Un groupuscule de militants LGBT vient prêcher son idéologie auprès d'enfants de Saint-Cénoux. Des parents sont venus s'y opposer. Ah, c'est goulé. Bon, il y en a des tailles. Je vous mettrai le lien vers le fameux tweet en question si ça vous intéresse de lire puisque c'est vrai que ça laisse couler l'encre à gogo dans ces cas-là. Bon, on va se quitter. C'était fort sympathique, touche. Ah, on s'est cultivé, on a appris des choses. Donc, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Moi, je trouve ça quand même embêtant, surprenant, consternant, pour le moins. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.